L'une des questions qui reste le plus souvent dans l'esprit d'un chrétien concerne les anges. Après tout, que sont ces êtres célestes et comment peuvent-ils avoir un impact sur nos vies ? Tout au long de la Bible, il y a au moins 300 références aux anges et que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, nous voyons toujours des exemples d'anges travaillant en faveur des enfants de Dieu. Regardons un passage du livre des Actes des Apôtres qui parle d'une délivrance qu'un ange a donnée à l'apôtre Pierre lorsqu'il était en prison. Et la nuit d'avant le jour où Héros devait l'envoyer au supplice, Pierre dormait entre deux soldats liés de deux chaînes et des gardes devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, une lumière replendit dans la prison et l'ange poussant Pierre par le côté l'éveilla en disant « Lève-toi promptement » et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Seins-toi et chause tes sandales » et il le fit. Puis l'ange lui dit « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi » Et Pierre étant sorti le suivant sans savoir que ce que l'ange faisait se fit réellement, mais il croyait qu'il avait une vision. La Bible dit que lorsque Pierre a été mis en prison pour avoir prêché la parole, l'Église a prié avec ferveur pour lui. Et en réponse à cela, le Seigneur a envoyé un ange pour libérer l'apôtre. Pierre était dans un sommeil si profond que la Bible dit que l'ange a dû le secouer vigoureusement pour qu'il se réveille. Les menottes tombèrent alors de ses poignets. La porte de la prison s'ouvrit et Pierre s'en alla. Regardez l'importance des anges. Savoir qui ils sont et quel rôle ils jouent dans les plans de Dieu peut beaucoup nous aider dans la vie chrétienne. Je vais donc vous montrer les 5 questions les plus courantes sur les anges et je vais y répondre selon la parole de Dieu. A la fin de cette vidéo, dites-nous si vous avez déjà eu une expérience quelconque avec un ange de Dieu. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton like et abonnez-vous maintenant si vous vous identifiez au contenu de la chaîne. Faites ça plutôt maintenant pour ne pas oublier à la fin et sachez que cela nous motive beaucoup à continuer de produire ces contenus pour vous. Activez aussi la cloche de notification pour ne jamais rien manquer d'important. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et laissez votre commentaire en disant ce que vous pensez du contenu. La première question très courante. Quel est le rôle des anges ? Le mot grec et hébreu pour « ange » se traduit par « messager », ce qui est exactement ce que sont les anges. Ce sont des êtres spirituels qui exécutent la volonté du Seigneur et ne devraient jamais être adorés, car ils sont comme nous et obéissent à Dieu. Les anges prennent soin de nous et nous protègent quand le Seigneur leur donne. La plupart du temps, ils le font sans même qu'on s'en aperçoive. Voyons ce que dit la Bible. Que l'amour fraternel demeure. N'oubliez point l'hospitalité, car par elle, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Regardez ça, mes frères. Nous voyons ici que les anges peuvent aussi prendre une forme humaine. Et tout comme Dieu m'a créé et vous a créés, il a aussi créé les anges dans un but précis. Dans la Bible, il y a trois sortes d'anges. Les chérubins, les séraphins et l'ange Michel, qui est une sorte de chef des autres anges, le plus puissant et celui qui a la plus grande autorité. Ils font tous partie de l'armée du Seigneur et chacun reçoit une tâche spécifique et accomplit la volonté de Dieu en communiquant ses messages tant par ce qu'ils disent que par ce qu'ils font. La deuxième question très courante. Est-ce que nous devenons des anges quand nous mourrons ? Beaucoup de gens croient que lorsqu'une bonne personne meurt, elle va au ciel et devient un ange. Mais ceci n'est pas vrai. Au ciel, nous serons semblables aux anges dans le sens où nous vivrons éternellement aussi. Mais nous serons toujours différents d'eux car les anges ont été créés séparément de l'humanité. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Lisons aussi un autre passage dans le chapitre 2 d'Hébreu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Tu l'as abaissé pour peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et tu lui as donné la domination sur tout ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu. Et la Bible ne dit nulle part que les anges ont été créés de la même manière. Même s'ils prennent parfois une forme humaine pour transmettre les messages de Dieu aux hommes. En outre, la Bible ne dit pas que les anges sont rachetés en Christ comme c'est le cas des humains. Jésus est mort sur la croix pour les péchés de l'humanité, pas pour les anges. Et cela est si grand et si merveilleux que les anges désirent faire l'expérience de ce don de Jésus. Car ils ne l'ont pas reçu comme vous et moi. Mais d'un autre côté, les anges ont déjà un corps sanctifié. Et nous aussi aurons un corps sanctifié quand nous serons dans l'éternité. Mais cela ne se produira que si nous nous repentons de nos péchés. Et si nous croyons que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. La troisième question très courante. Serons-nous emmenés au ciel par un ange ? Mes frères, je crois qu'effectivement, nous serons emmenés au ciel par un ange quand nous mourrons. Et il y a une parabole dans le chapitre 16 de Luc, dans lequel Jésus raconte l'histoire d'un homme riche qui ne vivait que pour satisfaire ses besoins. Et dans cette histoire, il y avait aussi un pauvre mendiant. Cet homme riche a ignoré Dieu dans sa vie. Et quand il est mort, il a été séparé du Seigneur pour toujours et est allé en enfer. Il n'a jamais eu la chance de réparer ses erreurs. Mais le pauvre homme, malgré sa situation misérable ici-bas, n'a jamais perdu sa foi dans le Seigneur. Voyons ce qui s'est passé quand il est mort lui aussi. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Regardez ça, mes frères. Nous voyons ici que les anges l'ont conduit dans la présence du Seigneur. Et je crois que cela arrivera à tous ceux qui croient en Jésus. Les anges sont donc là pour nous aider. Et la Bible nous apprend qu'ils sont toujours avec nous pour nous protéger des attaques de Satan. De la même manière, nous pouvons aussi faire confiance qu'ils nous emmèneront au paradis le moment venu. La quatrième question très courante. Les anges peuvent-ils s'éloigner de Dieu ? Vous avez sûrement déjà entendu dire que Satan était autrefois un ange de lumière. Il y a beaucoup de discussions qui font croire que les anges n'ont pas de libre arbitre et qu'ils ne peuvent pas pécher. Mais mes frères, la Bible dit le contraire quand elle nous parle de Satan. Lisons ensemble ce que la Bible nous dit à ce sujet. « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu y étais sur la montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé. Et ce, jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. Et à cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Tu te précipites de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par le grand nombre de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre devant tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont consternés à cause de ce qui t'arrive. Tu provoques de la terreur. Tu n'existeras plus jamais. Donc, vous voyez mes frères. La Bible nous dit aussi qu'il était l'ange le plus puissant du ciel, mais n'était pas satisfait de sa position et voulait prendre la place de Dieu. Il voulait être Dieu lui-même. Alors, le Seigneur a puni cet ange en l'expulsant du paradis. Et comme punition, il passera toute l'éternité en enfer. Et il y en a plus. Satan ne s'est pas éloigné de Dieu seul. Car lors de sa rébellion, il a réussi à convaincre un tiers des anges du ciel à faire comme lui. Et que s'est-il passé ? Eux aussi ont été chassés du ciel en devenant des anges déchus, également connus sous le nom de démons. L'apôtre Jean a relaté cet événement de manière poétique dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Voyons ce qu'il a dit. Un autre signe apparu dans le ciel. C'était un grand dragon rouge-feu qui avait sept têtes et dix cornes. Et sur ses têtes, sept diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Regardez ça, mes frères. Nous voyons ici que Satan est représenté par un dragon et que sa queue entraîne avec lui un tiers des étoiles du ciel, c'est-à-dire les anges qui furent jetés sur la terre. Et aujourd'hui, Satan et ses démons règnent sur la terre. Mais quand Jésus reviendra, ils recevront la condamnation qu'ils méritent. La Bible ne présente aucune possibilité pour ces anges déchus de se repentir et d'être pardonnés comme Dieu nous pardonne. C'est parce que, comme nous venons de le voir, Jésus a versé son sang pour nos péchés. Il ne l'a pas fait pour sauver les anges. D'accord ? Et la cinquième question, très courante, est la suivante. Est-ce que chaque personne a son propre ange gardien ? Je sais que l'idée d'un ange gardien est très populaire parmi nous dans notre culture. J'ai déjà entendu des rapports de personnes qui, bien qu'elles n'aient aucune religion, ont déclaré avoir été secourues par un ange lors d'une expérience de mort imminente. Et il y a eu des moments dans la Bible où les anges sont venus au secours et à la protection des élus. Par exemple, un ange a fermé la gueule des lions pour que Daniel ne soit pas dévoré. Élisée et son serviteur étaient entourés de nombreux anges. Un ange a également apparu au milieu d'une tempête pour avertir Paul qu'il survivrait au naufrage. Et dans certains psaumes, nous voyons que les anges s'unissent pour protéger les serviteurs de Dieu. Mais contrairement à cette pensée, aucun être humain ne reçoit de Dieu un ange gardien spécifique lorsqu'il vient dans ce monde. Dans le chapitre 18 de Matthieu, regardez ce que Jésus a dit. Ici, Jésus nous dit que les anges de Dieu sont à la disposition des chrétiens et font tout ce que le Seigneur les ordonne de faire, prendre soin de ses enfants. Mais il n'y a pas un seul passage qui dit que chaque ange du ciel est responsable d'une personne sur terre. Car si c'était le cas, qu'arriverait-il par exemple à l'ange d'une personne décédée ? Est-ce qu'il prendrait sa retraite ? Je ne le pense pas. Le seul passage de la Bible qui semble indiquer l'existence d'un ange gardien est le verset 7 du psaume 34. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Cependant, ce verset ne prouve pas qu'il existe un ange gardien pour chaque personne. Il ne fait que montrer la sollicitude de Dieu pour ceux qui le craignent, c'est-à-dire ceux qui aiment Dieu et ne veulent pas lui déplaire. Remarquez dans ce verset que l'ange campe autour de nous. Pour conclure, mes frères, la Bible dit que les anges sont des ministres de Dieu pour servir ceux qui hériteront du salut. Mais vous ne devez jamais les vénérer ou leur demander quoi que ce soit, car ils ne peuvent rien faire par eux-mêmes. Ils ne reçoivent d'ordre que de Dieu. Et si vous lisez les évangiles, vous verrez que Jésus n'a jamais fait appel aux anges à aucun moment, pas même lorsqu'il a été tué et mis sur la croix. Ce sont toujours les anges qui sont venus vers le Christ et l'ont servi, comme cela s'est produit à la fin de son jeûne dans le désert et lorsqu'il souffrait dans le Gethsémanie. Ainsi, mon cher frère et ma chère sœur, lorsque vous allez prier, parlez directement à Dieu au nom de Jésus et le Seigneur enverra des anges pour vous protéger et vous garder. Amen. Racontez-nous si par hasard vous avez déjà eu une expérience avec les anges du Seigneur et si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne. Regardez aussi ces autres vidéos que nous vous laissons en recommandation. Je suis sûr que leur message sera très utile pour votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo. Sous-titrage FR